En avril dernier, Louis Ducruet est devenu papa d'une petite fille, fruit de ses amours avec son épouse Marie. A la naissance de son premier enfant, le fils de Stéphanie de Monaco a fait une demande bien particulière à sa demi-sœur Camille Gottlieb. Explication. Une fratrie très proche. S'ils n'ont pas le même père, Louis Ducruet et Camille Gottlieb, deux des trois enfants de Stéphanie de Monaco, ont noué des liens importants au fil des années. Si bien que lorsqu'il est devenu papa en avril 2023, l'époux de Marie Ducruet a chargé sa demi-sœur d'une mission bien particulière, comme cette dernière l'a raconté dans le podcast Monaco Info. Je suis très branché astrologie, c'est-à-dire que je peux connaître tous les signes par cœur, les ascendants. « Je sais tout », a confié Camille Gottlieb, avant de révéler une anecdote plus personnelle au sujet de sa nièce. « Mon frère, quand Victoire est née, il m'a dit l'heure exacte. Il m'a dit, je veux son thème astral. » Après avoir calculé le thème astral de leur fille, Camille Gottlieb a tenu à avertir Marie et Louis Ducruet, « Ils auront du fil à retordre, c'est tout ce que je peux leur dire. » « A-t-elle dévoilé, amusé, à nos confrères monégasques. » « Elle va avoir un certain caractère. » A prévenu la fille de Stéphanie de Monaco et Jean-Raymond Gottlieb, qui croient en l'astrologie. Plus grand que plus grand que photo Gabriela de Monaco, Louis Ducruet, Alexandre Coste, qui sont les membres de la famille princière monégasque. « Je me sens très libre. » Camille Gottlieb évoque l'éducation donnée par Stéphanie de Monaco au cours de ce podcast. Camille Gottlieb s'est confiée comme rarement. Elle a évoqué son couple, mais également l'éducation inculquée par Stéphanie de Monaco à ses trois enfants. « Ma mère nous a éduqués d'une manière très simple, avec mon frère et ma sœur, en disant, « On va lui inculquer les bases, mais les claques, il faut qu'elle se les prenne toutes seules et il faut qu'elle ait ce accent aigu du qu'elle-même en tant qu'adulte. » Elle a expliqué celle qui a été diagnostiquée TDAH sur le tard, en précisant pouvoir se tourner vers ses parents si « elle a un souci ou si elle a besoin de leur demande, r. conseil. » « Afin de préparer ses enfants à l'avenir, la sœur de Caroline de Monaco leur a appris à se débrouiller. » « Quand on était petit, quand on tombait, elle attendait qu'on se relève. On pleurait parce qu'on avait mal. On ne pleurait pas pour que notre mère vienne nous récupérer par terre. » Mais elle nous a toujours éduqués, c'est une mère très poule. Attention, de façon à ce que l'homme soit chacun libre. Sous-titrage ST' 501